Salut les makers, aujourd'hui je vais réaliser une impression en 3D en résine. Le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer chaque étape de réalisation de cette pièce en résine. Pour la pièce, il s'agit de conduit de ventilation pour ma tête d'impression sur mon imprimante que j'ai montée. Le but, c'est de rediriger les flux de ventilation au niveau de la buse et de maintenir également le bloc de chauffe. Pour se faire comme le bloc de chauffe chauffe aux alentours de 210-220 degrés lorsque je suis en PLA et peut monter à 245-250 degrés quand je fais de l'ABS et pour des filaments plus techniques je peux même monter jusqu'à 270 degrés, je vais utiliser de la résine un peu spéciale, c'est de la résine haute température. Alors cette résine haute température c'est tout récent, il en existait déjà chez Formlabs pour les Form 2 et puis maintenant Form 3 qui pouvait tenir jusqu'à 285-290 degrés, là c'est de la résine qui tient 300 degrés et on peut même pousser jusqu'à 315 dans les tests que j'ai vus. Le but c'est d'imprimer cette pièce là en 3D sur mon imprimante SLA-LCD, donc il s'agit de la année cubique photon, c'est parti, on y va tout de suite. Alors comme une imprimante 3D FDM, il faudra qu'on aille slicer la pièce, donc on va passer notre modèle 3D dans un slicer. Les slicers pour un imprimante 3D, DLP, SLA, LCD sont un peu particuliers, ce ne sont pas les mêmes slicers, on ne va pas pouvoir slicer la pièce sur Cura par exemple, ça c'est pas possible, on va slicer la pièce sur le logiciel qui est fourni avec, donc sur le logiciel de la année cubique photon. Moi je veux imprimer cette pièce là qui va venir en bas, rediriger mes flux de ventilation et je vais télécharger la véran. Au passage, j'aimerais remercier le créateur de ce design, Jean-Pierre Le Reboulé, alias Z122, qui a fait un travail extraordinaire, notamment sur ses modifications sur la Disco Easy 200 de Dagoma, mais pas que. Je vous invite à aller faire un tour sur sa page Thingiverse qui est bien entendu disponible dans la description de cette vidéo. Pour commencer, nous allons charger le fichier dans le slicer de la nuit cubique photon. L'une des premières choses à faire lorsqu'on manipule un fichier 3D dans un slicer pour imprimante LCD DLP, c'est de bien orienter sa pièce. Pour le moment, j'ai décidé de laisser la pièce en l'état directement sur le plateau. La seconde chose à faire, c'est bien entendu de rajouter les supports. Dans le slicer de la nuit cubique photon, nous avons un outil de génération automatique des supports. C'est quelque chose qui est plutôt pratique. Les supports en impression 3D résine sont beaucoup plus fins que pour l'impression 3D FDM. Ce sont plus des petits points qui vont venir tenir la pièce de part et d'autre. Et ce maillage de points va créer une structure tout autour de l'impression en résine. Donc là, nous avons tous nos supports qui ont été générés. La pièce va être légèrement soulevée. En termes de paramètres d'exposition, je vais laisser les paramètres par défaut pour le moment. Ce sont des paramètres qui sont donnés pour des résines relativement simples. Donc aux alentours de 10 et 15 secondes d'exposition par couche. Et avec les premières couches qui sont exposées bien plus longtemps, histoire d'avoir une bonne tenue au niveau du plateau. En fait, on va garder des temps d'exposition beaucoup plus longs pour le radeau qui est vraiment sur le plateau. Pour avoir vraiment une bonne adhérence au plateau. Et également une bonne adhérence à nos supports. Une fois l'objet slicé, on peut avoir un aperçu couche par couche de chaque image qui va être envoyée sur l'imprimante. En fait, ça va être la représentation de chaque projection qui va être effectuée sur l'écran LCD. Écran LCD qui va faire office de filtre et qui va filtrer la lumière UV afin de diriger la photopolymérisation aux endroits corrects et ainsi solidifier la résine. Première des choses, ceci. Petit masque tout simplement pour protéger la respiration. Effectivement, ces résines, c'est des petites saloperies. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas faire une étude complète dessus, mais si ceci est livré avec certaines imprimantes 3D en SLA, ce n'est pas pour rien. Et encore, ceci protège très très peu. Autant mettre déjà quelque chose. Ensuite, deuxième chose, lunettes de protection pour éviter les projections dans les yeux. Et en cas de projection sous la peau, bien se laver les mains de manière très abondante. Donc ça, c'est très important. Donc là, petite lunette de protection. Voilà, je suis tout beau. Je suis magnifique. La première des choses, vous prenez votre résine et vous mélangez. C'est la première des choses à faire, tout simplement pour homogénéiser l'ensemble. En fait, votre résine pendant le transport, elle s'est reposée. Et comme il y a plusieurs composés dedans, si vous avez des composés qui sont en bas, d'autres composés qui sont en haut, vous pourrez avoir des problèmes, notamment à l'accroche de votre résine. L'accroche sur le plateau. Donc toujours bien mélanger votre résine. Ensuite, je vais ouvrir mon imprimante. Donc ici, j'avais fait imprimer un petit cache de protection histoire d'éviter qu'il y ait de la poussière au travers du tank. Donc là, par chance, j'ai le tank qui est encore propre. Ce que je fais, c'est que je le mets bien au fond. Le but, c'est bien évidemment de ne pas avoir le tank. Donc en fait, le tank, c'est le réservoir qu'on voit ici. Le but, c'est de ne pas avoir le tank qui bouge. On va allumer l'appareil. Là, pour verser deux méthodes. Soit vous prenez des seringues. Bon, je ne les ai pas ici. Soit vous versez directement la résine. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est dans Tools, faire un move Z et lui dire d'aller à la maison. Donc en fait, tout simplement, c'est histoire d'avoir le plateau à l'intérieur pour que lorsque je verse la résine, je verse la résine avec le plateau à l'intérieur. Niveau résine, on ne sait pas trop combien on en aura. Mais il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Après, à tout moment, pendant l'impression, on pourra faire pause pour pouvoir rajouter de la résine au cas où. Donc là, je vais ouvrir. Normalement, si... Ah, il n'y a pas de protection. D'habitude, il y a un petit film de protection encore à enlever. Là, il n'y a pas. On va faire, c'est qu'on va venir verser. En tout cas, c'est une résine un peu spéciale. Elle a fait beaucoup de bulles. Les bulles peuvent gêner pour l'accroche. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter de 10 mm. Voilà. Et en fait, là, vous voyez, les bulles vont sur le bord. Elles vont sur le côté. Parce que j'ai versé avec le plateau en bas. Et le but, c'est de ne pas avoir de bulles sur son impression. Ici, je redescends. Voilà, là, j'ai une grosse bulle qui est remontée sur le dessus. Voilà. Donc, c'est important de jouer un peu avec ce haut, mais de remonter et de redescendre, histoire que toutes les bulles qui vont plus être créées en dessous du plateau, elles s'enlèvent. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter encore une fois. On va remonter au-dessus du niveau. C'est quand même une résine qui est très vicieuse. Je redescends. Normalement, pour éviter ce phénomène de bullage, vous pouvez également chauffer un peu la résine. Je ferme ici. Print. Et ici, on va charger notre fichier qui est là. Donc là, on a un aperçu de notre fichier. Et on fait juste start. Donc là, nous avons notre fichier qui est lancé dans la Nix Week Photon. Il faudra attendre 2h55. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le logiciel avant de voir le résultat. Ce qui est bien avec ce type d'imprimante, c'est que peu importe la place que ça prend sur le plateau, c'est vraiment votre hauteur de pièce qui va définir le temps d'impression. Donc la hauteur de pièce et aussi la durée d'exposition de vos couches. Et votre hauteur de couche aussi par la même occasion. Ce qui est un peu bizarre, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir versé quasiment toute la résine que j'ai à l'intérieur. Je pense qu'il y en a encore pour un ou deux bacs maximum. Parce qu'effectivement, c'est vendu au poids 500 grammes. Et c'est une résine qui, quand je la verse, elle est très visqueuse, elle est très chargée, elle est très lourde. Donc 500 grammes, c'est très vite atteint avec ce genre de résine qui normalement résiste aux hautes températures. Donc j'espère que ce sera le cas. Et on va faire du gros post-traitement avec des UV sur ce style de résine. Donc on se retrouve juste après l'impression pour voir déjà ce que ça a donné en termes de résultats. Et ensuite, on va passer au post-traitement de la pièce. Bon, là, il y a eu un petit problème, c'est que j'ai fait pause à 38% sur l'impression. Et en fait, l'impression, elle n'a pas pris tout simplement, elle n'a vraiment pas pris. Parce que lorsque je regarde en dessous, il n'y a rien qui a été fait, mis à part les toutes premières couches. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les 8 premières couches, je les ai imprimées à 60 secondes d'exposition. Et par défaut, sur le temps d'exposition, j'étais à 12,5 secondes. Ce qui est beaucoup trop faible. Et vu que la résine était très visqueuse, je pense qu'il faut vraiment augmenter le temps d'exposition. Alors là, j'ai refait un slice de la pièce. Cette fois-ci, je suis à 60 secondes d'exposition par couche. Donc ça va être beaucoup plus long. Et pour les couches de base, j'ai augmenté à 90 secondes. Ce que je vais faire là, c'est que je vais transvaser la résine d'ici vers un deuxième bac. Et toujours important, quand vous imprimez en résine, en tout cas c'est ce que je conseille, si vous êtes sur des projets comme ça et que vous essayez des résines un peu expérimentales, c'est d'avoir deux bacs de résine avec votre imprimante. Ça sera beaucoup plus simple quand vous aurez des ratés. Parce que là, par exemple, il faudra que je nettoie toute la partie là, en fait. Sur tout le film, j'ai toute la partie résine qui est imprimée dessus, parce qu'elle n'a pas accroché au plateau, et que je vais devoir gratter. Donc pour ce faire, je vais sortir la résine qui est là-dedans. Je vais la transvaser là-dedans en la filtrant. Et on va réessayer avec les nouveaux paramètres de slice. Donc là, ce qui se passe, c'est que je récupère la résine qui est encore présente sur le plateau, parce que la résine, elle est extrêmement visqueuse. Je la récupère dans le bac, et ensuite je vais pouvoir transvaser ça dans le nouveau bac. Donc on va faire un transvasement d'un bac à l'autre. La première des choses à faire, c'est de porter des gants. Parce qu'on va manipuler de l'alcool isopropyl, ou de l'alcool isopropanol, à une concentration très très élevée. Et ce type d'alcool, ça bouffe un peu tout, ça dessèche très rapidement la peau, et ça peut être rapidement toxique. Donc la première des choses, c'est de placer le plateau dans le bac, pour pouvoir le nettoyer et retirer la couche de résine qui s'est solidifiée dessus. Donc pour cela, je vais la laisser dans le bac, légèrement de côté. Et je vais préparer le transfert de résine. Donc normalement, on filtre la résine à travers un filtre en papier. Sauf que, ici, j'avais pas de résidu, ou très peu de résidu, parce que l'impression, elle n'a pas pu se faire, et la quasi-totalité de la résine est restée collée sur le film FEP. Donc là, j'ai bien vu à l'œil nu qu'il n'y avait quasiment pas de résidu, voire pas du tout. C'est pour ça que je me suis payé un peu le luxe de transférer directement la résine d'un bac à l'autre. Je place ensuite l'ancien bac de côté, et je mets en place le nouveau bac, bien au fond, dans la hany cubique Photon. Ensuite, il est temps de décoller la résine du plateau. Pour cela, je récupère mon plateau. L'alcool isopropanol a fait son effet. Et ensuite, avec une spatule en plastique, je viens retirer délicatement la couche de résine qui a été placée sur le plateau. Ensuite, un petit nettoyage de surface, histoire qu'il ne reste plus rien de résineux sur le plateau. Bien entendu, je nettoie entièrement le plateau sur toute sa surface. Et bien entendu, je nettoie également le dessus du plateau pour éviter qu'il y ait des résidus qui viennent de nouveau dans le bac. Ensuite, je remets ça dans le bac, et c'est reparti pour un nouveau timelapse. Je récupère le print. Donc là, on procède comme tout à l'heure, on fait ça dans l'alcool isopropyl, ça aide la résine à se décoller. Et ensuite, je viens découper tous les supports en partie dans l'alcool isopropyl. Alors, il y en a certains qui font cette partie du post-traitement après le traitement UV. Moi, personnellement, je préfère le faire avant. Tant que la pièce n'est pas passée aux UV, on peut encore légèrement la retravailler, on peut encore légèrement la lisser. Donc, je préfère vraiment couper les supports avant, je suis bien plus à l'aise comme cela. Et ensuite, vient le passage de traitement UV. Alors, sur cette pièce, j'ai eu énormément de mal à enlever les supports. En fait, vous ne le voyez pas à la caméra, mais les supports du bas, ils se sont écrasés contre la pièce. en elle-même. Ce qui fait qu'en fait, on a une pièce qui est complètement difforme et on a une pièce aussi qui est pas plane sur la partie basse. J'ai essayé de mettre cette pièce-là sur l'imprimante, mais en fait, on était tellement peu plane qu'on avait la pièce qui frottait contre le plateau pendant l'impression. Et du coup, c'était vraiment pas rattrapable. Mis à part le fait de limer, mais j'aurais pu limer très longtemps et avoir une pièce pas très propre sur son imprimante, ça ne me plaisait pas des masses. Alors, pour ce faire, j'ai retenté plusieurs impressions. En fait, j'en ai retenté 2-3 afin d'obtenir un résultat convenable. Et j'avais beau augmenter le temps d'exposition ou le réduire, ça ne servait strictement à rien ou ça changeait très peu de choses, en fait, sur le résultat de mon impression. Et j'ai remarqué que pendant mes multiples impressions, j'avais un souci au niveau des supports. Les supports avaient du mal à s'imprimer et c'était le principal problème, en fait. C'est qu'une partie des pièces n'était pas assez supportée et du coup, j'avais des soucis d'impression qui ne se faisaient pas ou qui ne se faisaient pas en entier parce qu'une partie restait collée sur le film FEP. Et au fur et à mesure des impressions, j'ai très vite compris qu'en fait, ce n'était pas le temps d'exposition qui était vraiment dommageable dans mon cas, mais plutôt la taille des supports. En effet, là, on est sur une résine qui est beaucoup plus visqueuse, comme je n'ai pas arrêté de le dire durant cette vidéo. Et en me renseignant sur certains sites internet, notamment sur le blog de Formlabs qui est vraiment très, très bien fait et bourré de conseils pour l'impression 3D en résine, je me suis renseigné sur leur processus d'impression résine haute température et ils conseillent vivement pour leur résine haute température d'utiliser des supports qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus gros. Donc pour le coup, j'ai retenté une dernière impression avec des supports beaucoup plus gros et là, le résultat était vraiment sans appel. Dès comme ça, je pourrais m'en réimprimer plein avec cette même résine, ça fonctionnerait à chaque fois. J'ai également réorienté le modèle afin d'avoir une finition beaucoup plus précise et éviter un enfermement de résine à l'intérieur de la pièce. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu l'apprécier. Vous avez pu voir aussi comment se déroule un process d'impression 3D en résine, surtout lorsqu'on découvre une nouvelle résine. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Là, vous avez peut-être vu 10 minutes, 15 minutes de vidéo. Pour moi, de mon côté, ça m'a pris plusieurs jours de faire cette vidéo-là, de faire ces rushs-là et surtout d'expérimenter. Alors, je n'ai pas pu tout vous montrer parce que je n'avais pas m'amuser vraiment à tout filmer. Le but, c'était vraiment de vous montrer une vue d'ensemble de la découverte d'une nouvelle résine pour quelque chose de spécifique, un besoin vraiment spécifique. Et j'espère que j'ai réussi à retranscrire ça au mieux dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours par commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à la partager si elle vous a plu. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. C'est toujours super sympa et ça motive à continuer les vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao les makers pour de prochaines vidéos.